Bonsoir à tous, nous sommes, je suis personnellement heureux de vous accueillir à l'Institut français pour le début de notre nouveau programme de conférences annuelles dans le cadre des rendez-vous du futur. Ce premier rendez-vous, comme vous le savez, est consacré au Médialogue, avec une question qui nous préoccupe tous, c'est jusqu'où les villes peuvent-elles grandir ? Et puis la question qui vient immédiatement après, seront-elles encore vivables ? Comment vivront vous dans le futur ? Je vous annonce tout de suite les deux prochains débats, puisque nous allons continuer sur le même rythme que l'année dernière, c'est la raison d'un débat par mois. Le prochain débat aura lieu le lundi, ce sera toujours le lundi, donc le lundi 14 novembre, et sera consacré au volcan et à la sismologie. La question qu'on peut se poser c'est, est-ce que le mont Vitocha se réveillera un jour et quand ? Mais vous verrez aussi que, même s'il y a peut-être peu de choses à craindre des volcans à Sofia et dans le centre de la Budiari, nous avons quand même des voisins pour lesquels ça bouge. Et puis souvenez-vous qu'il y a quelques années, pas si longtemps que ça, l'éruption d'un volcan en Islande a totalement bouleversé le trafic aérien et la vie économique de toute l'Europe pendant quelques temps. Donc nous parlons des volcans. Et le débat suivant aura lieu au mois de décembre, le 12 décembre pour être précis, et traitera de la sécurité informatique. Au jour d'aujourd'hui, vous savez tous, aussi bien que moi, que tout se fait par Internet et nous sommes obligés d'utiliser Internet, même pour remplir du dossier administratif. Mais qu'est-ce que cela implique ? Est-ce que notre vie, est-ce que nos documents, nos informations sont sûres ? Donc on parlera de cette question au mois de décembre. Donc au mois de décembre, le sécurité informatique, au mois de novembre, les volcans, et bien en pleine mesure, les volcans peuvent nous verser encore aujourd'hui notre activité économique et le climat. Et puis bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler des mégalopoles, de la densité et de la villes. Et pour parler, effectivement, de montrer de cette question jusqu'où les villes peuvent-elles grandir, et bien je laisse le soin, comme à la coutumée, à Irina Medeva, de nous présenter, les interlocuteurs et d'animer ce débat. Donc merci à vous. Merci à vous. Merci à Jean-Jacques Sagar, et à la Frens-Institut pour la confiance, pour la confiance, pour la confiance en BGF, qui est partenaire de cette série de débats et de les débats pour la bGF. Je vais dire que les villes se rétent ainsi, comme les villes se rétent et les et les échecs de l'échecité, et les plus de l'échecité, et les autres. Interessant est comment, comment on peut-être le plus grand nombre de l'échecité et à l'autre. Et comment on se passe avec les échecs de la méga-polisie ? Un des questions sur lesquels, qui nous sommes en train de l'échecité, à cause de l'échecité, est à l'échecité, à l'échecité, écrivez les réseaux, à l'échecité ou la société, ou la société, ou l'échecité, ou l'échecité, aussi les facteurs, qui ont besoin de la réccussion? D'aie l'échecité humanité est au centre, dans le savais, où les choses se sont sont, où on a plus de travail, où on est à plus de l'échecité, où on y a plus de l'échecité, pour l'économie, ce qui provient à la situation de l'économie, mais aussi les soldats peuvent être réscés par les ambitions politiques et les leaders qui déclent leur politique dans la situation dans l'économie ou dans l'économie. Je me souviens de l'événement du socialisme, c'est ce qui se délèche sur определенes местes, car c'est qu'ils sont en quelque sorte de biographie, par exemple, avec l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. Mais cela aussi explique la logique de l'événement de ces centres, qui nous connaissons dans une très longue durée de l'événement de l'événement. Dans ce débat, il y a participé un étudiant Jean-François Perus. Il est un professeur d'Université de la Tuluse, en Marmara et en Gala de Sarai. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il est directeur de l'Hallens- Чтобы d'inlins de l'événement de l'événement d'eau en Istanbul. Et le exemple qu'il va présenter, c'est-à-dire oùَ on parlez de la détente de l'événement de l'événement de l'événement C'est vraiment Istanbul. C'est un très conscient, c'est un étatement entre deux continents et un étatement sur deux continents. Comment nous pouvons voir dans ce cas ? Jean-François Perouz va avoir 15 minutes pour développer sa tésie. Ceci est un étatement avec le docteur Clément Naintenou, qui est le président de la Faculté de Biographie et de Geologie de la Faculté de Biographie et de la Faculté de Biographie, pour voir comment un exemple peut se voir de la réalité de la Belgique. Il y a quelque chose, par rapport. Un gros question. Si nous avons vu la politique politique, nous pouvons dire que les gens avec la géographie et l'urbanistes peuvent voir plus que les gens utilisent, qui utilisent l'instrument de l'analyse, qui utilisent l'analyse de l'analyse ? Je pense que j'ai été intéressé. Mais c'est la question de Jean-François Perouz. Merci, Irina. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, j'aimerais aborder cette question importante pour le futur de l'humanité à travers le cadre d'Istanbul, mégapole vertigineuse. Et je voudrais commencer par une anecdote très brève. Il y a 20 ans, quand je commençais mes enquêtes dans les périphéries d'Istanbul, qui ne sont plus du tout des périphéries aujourd'hui, je me rappelle un entretien avec un petit constructeur, ce qu'on appelle un yapsatshe, c'est-à-dire un petit, disons, un homme qui n'a pas une surface financière très très importante, mais qui construit en s'autofinançant. Et qui me dit, dans 20 ans, mon fils, nous sommes en Bulgarie. C'est-à-dire qu'il avait l'idée que cet étalement urbain, il était dans cette frénésie de la croissance, de la construction, dans un rapport très quantitatif à la croissance. Il faut construire toujours plus de mètres carrés, il faut s'étendre toujours plus. Et il imaginait, 20 ans après, Istanbul aux portes de la Bulgarie. Eh bien, il se trompait, mais ça révèle à la fois un rapport à cette question de la croissance urbaine qui est très contrasté. Soit on aborde cette question d'un point de vue catastrophiste. Attention, attention, la planète entière est en train d'être défigurée par le phénomène urbain, et on oublie donc que 70% de la planète, c'est de l'eau encore, donc il y a du potentiel. Soit, au contraire, on aborde d'une manière très très positive et on voit dans la croissance un signe de la puissance. Et c'est vraiment le cas en Turquie. Alors, je voudrais aborder cette question à partir du cas d'Istanbul, je le disais, en trois points. D'abord, montrer que, effectivement, on a une généralisation autour du sens du phénomène urbain qui se traduit par une crise de nos catégories d'analyse. Autrement dit, les mots n'y suffisent plus. Nous n'arrivons plus à mettre les mots corrects. Il y a un décalage entre les mots que l'on utilise, « ville », « aglomération », et la réalité du phénomène urbain. Ensuite, j'essaierai de voir les facteurs de cette croissance à travers l'exemple d'Istanbul. Et enfin, dans un troisième temps, les limites. Parce qu'il y a des limites. Et donc, Istanbul n'est pas aux portes de la Bulgarie. Et pourquoi ? On essaiera de voir. Donc, les mots ne suffisent pas. En effet, on parle pour Istanbul d'une ville, d'une agglomération, d'une aire urbaine, d'une région urbaine. On parle d'une mégapole, on parle d'une mégalopole. Alors, attention ! Et on parle d'une ville-monde. On a là des termes qui ne sont pas tous du même ordre. La ville-monde, ça renvoie à des ambitions politiques. Ça ne renvoie pas nécessairement à une question de taille. « Mégalopole », c'est un concept très précis, qu'il y a une histoire qui se rapporte au continent américain. Donc, c'est un concept qui a été forgé en 1961 par un grand géographe franco-ukraino-américain. Jean Gottman. « Mégapole », c'est un terme qu'on peut utiliser pour désigner les ensembles urbains de plus de 10 millions d'habitants. Mais en tout cas, il est très important de voir que cette croissance urbaine entraîne une difficulté à saisir par des mots, par des catégories claires, le phénomène. Sachant que cette croissance, elle peut être physique, c'est l'étalement. Elle peut être démographique, c'est la croissance émolaire. Elle peut être aussi économique. Et on a là trois ordres de croissance différents qui sont parfois confondus. Donc, il faudra être attentif à cela. Alors, vous avez cet Istanbul. Quand on parle d'Istanbul, on parle essentiellement de ce petit, c'est là où se concentre toute l'attention touristique, de ce petit fragment qui est l'intérieur de la péninsule historique, à l'intérieur des murailles de Théodose. Mais cet Istanbul-là, et éventuellement de son extension de l'autre côté de la Corne d'Or au nord-est, l'extension de Galata. Mais il faut bien voir que ceci, ce qui est l'Istanbul, de l'étranger, du touriste, d'une partie des Turcs qui n'habitent pas à Istanbul, c'est moins de 5% maintenant de l'Istanbul d'aujourd'hui en surface et encore moins en population. Cet étalement, il est figuré de multiples manières. Ici, on peut voir de l'époque de Théodose au 5ème jusqu'à aujourd'hui, la mesure, on peut prendre la mesure de cet étalement. Mais attention, toute représentation est tendancieuse. Et là, on a une représentation un peu pessimiste, un peu noire, qui tend quand même à forcer les traits et il faudrait nuancer. Grâce à Dieu, nous disposons maintenant des images satellites qui permettent de mieux saisir la croissance des mégapoles, la croissance physique en tout cas. Et ici, par exemple, pour Istanbul, on voit cette tâche grise et marron qui, entre 1975 et 2011, s'étend. Et là, un certain nombre de grandes infrastructures de transport, nous y remarquerons, sont à l'origine de cet étalement. Voilà à présent la région urbaine d'Istanbul, donc le quotidien d'Istanbul que le juriste connaît, est noyé, dans un ensemble qui s'étend sur 180 km d'est en ouest, 40 km du nord au sud. Et qui comprend, donc, le golfe d'Istanbul, qui comprend et qui va court jusqu'à 6 livres. Donc, c'est cet ensemble, dorénavant, qu'il faut assumer comme étant Istanbul. Un Istanbul, eh bien, qui a été mis en place ces 15 dernières années, pratiquement. On peut dire que plus de 80% de la population d'Istanbul, à l'heure actuelle, vit dans un environnement urbain qui n'existait pas il y a plus de 20 ans. Ceci doit nous obliger un petit peu à repenser ce phénomène et à repenser même Istanbul en sortant des cadres trop étroits qui sont les nôtres quand on en parle. Alors, quels sont les facteurs de l'étalement ? J'en vois un certain nombre qu'il faut rappeler. Premièrement, les grands projets. Les grands projets, que ce soit des grands projets d'infrastructures de transport, donc les trois ponts, et le troisième pont sur le Bosphore qui a été inauguré à la fin août 2016, vient aggraver encore le phénomène, sont des exemples parfaits de grandes infrastructures de transport, ayant contribué à recomposer, à modifier radicalement la macroforme de la mégapone. Donc, les grands projets de transport, mais aussi les grands projets urbains, qu'il s'agisse de villes satellites, qu'il s'agisse de grands projets de stades à la périphérie, de grands projets d'équipements barrières. Ces grands projets permettent de démultiplier les territoires de la rente à Istanbul, mais contribuent à accélérer l'étalement physique. Deuxième facteur, c'est la pression démographique, qui est double, qui est à la fois une pression interne, mais aussi une pression par migration. Et contrairement au discours catastrophiste sur Istanbul, il faut bien voir que dorénavant, c'est essentiellement la dynamique interne à Istanbul qui pousse à l'étalement. Donc, dans les analyses qui sont fréquemment avancées, c'est à cause des migrants que Istanbul s'étale, ces analyses sont dorénavant fausses, et il faut les réajuster. Juste une petite parenthèse, mais à propos de cet étalement, cet étalement, il a des conséquences politico-administratives. En mai 2008, 8 nouveaux arrondissements ont été créés à Istanbul. Il en existait 32, on en a créé 8 supplémentaires, c'est pas bien, pour essayer d'ajuster ce qu'on appelle le maillage administratif à la réalité de la mégapole, de l'étalement urbain. Alors, c'est pression démographique. Troisième facteur, c'est l'absence de planification urbaine, l'absence de constitution de réserve foncière, l'absence aussi de politique de transport qui explique l'étalement urbain. Aucune politique de transport, a priori, orienterait le développement urbain ou qui le contiendrait. C'est aussi important. Enfin, on a un autre facteur qui est d'un autre ordre et que j'ai un peu évoqué dès l'introduction, c'est une volonté de puissance. Je vais tout de suite à ma dernière diapositive. Pour ceux qui comprennent le Turc, dans mon avant-dernière, verront. Donc, une affiche de compagnie électorale du parti, de l'ACPARTY, donc, puisse la stabilité durer et puisse Istanbul grandir. la croissance d'Istanbul et dans le projet politique de l'ACP, qui est un projet de puissance pour la Turquie et qui fixe à Istanbul un rôle de vitrine dans ce projet de puissance, la croissance physique d'Istanbul, c'est une des composantes du projet politique de puissance pour 2023, pour les 100 ans de la République, où Recep Tayyip Erdogan, qui sera peut-être encore au pouvoir, espère faire entrer la Turquie dans le, disons, la top list des 10 pays les plus puissants économiquement. Je disais en introduction, croissance physique, croissance démographique, mais aussi croissance économique. Et donc là, la volonté de puissance est évidente. Elle est évidente à travers les grands projets et elle doit nous rendre très très modeste avec nos concepts, enfin, les urbanistes d'Europe occidentale pensent que le concept, enfin, la critique de l'étalement urbain est une critique qui est acceptée universellement, mais pas du tout. L'étalement urbain peut être, dans certains contextes politiques, non seulement accepté, mais glorifié, comme une expression de puissance. Ceci dit, donc c'est étourdissant. Ici, vous avez une photo de 2008 d'un secteur où a été construit Kayabashe dans le nord-ouest d'Istanbul. il faut vous dire le changement de mesure. La péninsule historique d'Istanbul, c'est 1500 hectares. Pour toute l'histoire d'Istanbul, des siècles et des siècles d'histoire, et les découvertes récentes, Ayenik Apeu montre que c'est déjà depuis le néolithique, on avait des établissements humains. eh bien, à partir des années 1950, donc après des millénaires sur un cycle très très réduit, vous avez eu un étalement et dorénavant, une nouvelle zone a été ouverte à l'humanisation qui fait, je ne me trompe pas, qui fait 50 000 hectares. C'est-à-dire qu'on a délimité au nord-ouest d'Istanbul un secteur où se trouve cette ville nouvelle qui existe maintenant. Donc en 2008, il n'y avait rien. Maintenant, vous avez 65 000 logements, vous multipliez par 5, ça fait à peu près le nombre d'habitants. Kayabashu existe. C'est un projet du centre, pour le centre, qui s'inscrit aussi dans une ingénierie sociale. On n'a pas encore vu cette dimension, donc on pourrait l'ajouter aux diverses dimensions et à la croissance que j'ai évoquées. Donc, 1 500 hectares d'un côté, où s'est déroulé toute l'histoire d'Istanbul jusqu'en 1950, et là, en 2010, en 2008, on ouvre un secteur de 50 000 hectares. Et c'est toujours Istanbul. Et les gens qui sont, et le centre de gravité politique, économique et démographique d'Istanbul est maintenant bien glissé, bien au-delà des murs vers les périphériques. Néanmoins, je termine sur mon troisième point, les limites. Il y a des limites évidentes à la croissance. Ces limites, elles sont physiques juridiques et juridiques. C'est-à-dire, on n'a pas d'obstacles. Istanbul, ce n'est pas le Caire, ce n'est pas Mexico, il n'y a ni déserts, ni montagnes. Il y a la mer, quand même. C'est un isme. Il y a quand même des limites physiques. Même s'il y a des grands projets d'extension sur la mer Noire, je n'y crois pas. Même s'il y a des projets d'îles un peu à la Dubaï, mais je n'y crois pas non plus parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes fonds. Donc, des limites physiques qui existent, surtout du point de vue du sol. La Turquie est un pays qui avait la chance, c'est un héritage ottoman, d'avoir des ressources foncières publiques considérables et qui ont été dilapidées ces 15-20 dernières années dans l'État allemand et humain. L'État a vendu, 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 vendu le terrain où les administrations centrales qui possédaient et dans le cadre de partenariats privés publics s'est enrichi. C'est d'ailleurs une des inconnues qui pèse pour l'avenir très proche de la Turquie. Maintenant que cette rente foncière va décliner, or, et que l'économie du bâtiment était à la base de l'économie turque, qu'adviendra-t-il de celle-ci ? Maintenant que la ressource foncière la manne publique du domaine public s'épuise. Question. Il y a des limites géopolitiques, géopolitiques internes et externes. Géopolitiques internes, c'est des grands déséquilibres, c'est-à-dire que la Turquie est un pays qui n'a aucune politique d'aménagement du territoire et justement en mise en trop sur l'Istanbul, elle menace un déséquilibre territoriaux à moyen et long vers. C'est une vraie question et on a quand même des gens qui se la posent. Limites externes aussi. Donc, si la tâche urbaine d'Istanbul ne va pas jusqu'à la frontière vulgaire, l'Istanbul pour s'alimenter en eau maintenant puise dans les montagnes de Stranja. Donc, il va y avoir des problèmes à 150-200 km du centre d'Istanbul, des problèmes géopolitiques pour le partage des ressources pour un partage plus durable. Il y a des limites économiques évidemment à la gestion d'un territoire aussi étendu, aussi énergivore. Puisque avec un étalement pareil, on a des déplacements quotidiens qui vont s'accroître, donc des coûts énergétiques qui vont aussi s'accroître. Il y a des limites aussi cognitives, c'est un grand mot, mais simplement le citoyen pour s'identifier un espace urbain, se sentir citoyen, il a besoin quand même de limites. Et si ces limites sont diluées, son attachement à un lieu, sa citoyenneté locale peut être en crise. Donc, limites cognitives ou civilisationnelles ou politiques, si l'on peut dire. Donc, toute une série de limites qui sont d'ordres différents, mais qui contribuent à quand même faire obstacle à cet étalement, qui ne veut pas exagérer, qui prend des formes diverses selon les pays et qui résultent d'une combinaison de facteurs. Et quand on a une idéologie qui le justifie, et ici, c'est un rôle de mélange entre une espèce de volonté de puissance, un rayonnement international à travers une métropole et aussi un rapport aux ressources qui ne voient pas, qui ne s'inquiètent pas de la question du renouvellement de ces ressources à moyen et long terme, eh bien, on a ce résultat qui est inquiétant pour les générations à venir, puisque le coût environnemental et le coût social de cette croissance, le coût humain est considérable, on ne parle pas seulement de santé publique, on pourrait parler des accidents de travail parce qu'il faut aller vite, et on a eu encore très récemment de gros accidents sur le chantier avec des morts du troisième aéroport qui doit être le plus grand du monde au nord-ouest d'Istanbul, 150 millions de voyageurs qui sont attendus annuellement, tout ça, il faut aller vite, le président est sans cesse à dire aux entreprises qui ont décroché les marchés aller plus vite, aller plus vite que le terme, que la date qui figure dans le contrat, ça ne se fait pas sans conséquences sur les vies humaines. Voilà, un peu plus tard, mais désolé, il y'all, il y'all, il y'all. il y'all, que nous qui est un peu analysé par un homme comme Jean-François Perus. Un des étudiants est une grande quantité sur la célération, dit Jean-François Perus. Il y a un des étudiants de la ville, surtout quand on a dit ceci est à Istanbul. Je voudrais, avant de la discussion, et vos questions et les questions, qui sont très intéressants, Je vais vous donner la parole à la mémoire de la mémoire, pour nous présenter l'esprit de géographie et la personne qui s'aggrave avec les régionales развития. D'accord. C'est parti pour euh... C'est parti pour un petit 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 peu... Et maintenant, dans la littérature, la ménageuse de la ménageuse de la ménageuse, dans la ménageuse de la ménageuse de 25 millions d'euros. Et d'obtenir l'esprit de la ménageuse de la ménageuse. Et on dir que il y a les États-Unis, on dirige que l'es en Japon, en Niveaurelandia, en Niveaurelian, en Belgique, en Belgique, en Belgique, et on est à la fin du Città. Je vous détruirez-moi d'il y a plus de ces exemples, pour qu'ils me disputer à ce que nous disputerons en Istanbul. J'ai eu un des côtés qui vous en connaissons par les gens et ils ont une place à la fin de la ville de la ville. La ville est que les deux groupes paroles, après la décision de la ville de la ville de la ville, Istanbul est un des gens, il est déjà 15 000, mais il ne se délâge. La progrosse pour la jalousie, c'est que dans 2030, ils seront plus 41 000 000, les habitants, les habitants de la population 500 000 000, ils seront plus 6 000 000. C'est-à-dire que les habitants de la population, les habitants de la population, les habitants de la population de la population, les habitants de la population, Ce sont les paroles qui sont les délais dans les régions et ce sont les régions. Ce sont les états et les régions de l'Ottawa, qui sont les milliers de l'Ottawa. La carte, c'est la première région, la région des régions de Hong Kong, au Japon, en Chau, dans Hong Kong. Ils sont en séries de 120 millions de dollars. Ça va être très difficile d'aider à la première fois la Bulgarie, Il y a des autres personnes qui se sont réunis dans le monde. Il y a des autres personnes qui se sont réunis dans le monde. Vous voyez en Japon, au liable. En Kyoto, en Nagoïa, en Osaka. Vous voyez en Brésilie, un régional entre Sao Paulo et Rio de Janeiro. Et vous voyez en Indie, un régional entre Delca et Bombay. Les 40 dernières grandes régions du monde ont la plupart du monde, comme l'a dit. Les plus de 18 % des délés, mais les délésent 66 % des déléssé. Et les délésent dans les délésent des déléssé. En top 25 de la Svete, c'est un maximum de la ville de la ville, c'est un maximum de la ville. C'est-à-dire qu'il y a une grande grada en Indie et en Cité, qui se concentre 50 % de ces étudiants dans ces étudiants. Ils vont continuer à faire pour chaque variante des étudiants. Dans ces étudiants vivent plus d'eux. Ces étudiants sont plus d'oeuvres et 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 plus d'oeuvres. C'est un Ukrainien facteur, tous les enfants, les Et les problèmes sont les problèmes de la compréhension. Le problème de la compréhension, les problèmes de la compréhension, on va bien à ce que nous avons un socialement de la compréhension et on a une une bonne compréhension. Il y a donc un socialement neravergé. Un autre problème est la compréhension. Plus de 1 milliard de personnes vivent dans les bédagogies. Ce sont des gens de la compréhension. Et on a vu le plus de ces bédagogies, on a l'aubanéziraté, on a la terriorie, qui se trouve le plan de la compréhension. Et l'aubanéziraté, c'est-à-de-le-s-à-de-la-bréhension. C'est-à-de-la-bréhension, c'est-à-de-la-bréhension et à l'aubanéziraté, c'est-à-de-la-bréhension en un pays de 2 milliard de personnes dans les pays. C'est-à-de-la-bréhension, c'est-à-de-la-bréhension. C'est-à-de-la-bréhension, th' 300 mharecs Waldschall, c'est-à-de-la-bréhension. C'est-à-deal. C'est-à-de-la-bréhensione. Et-à-de-la-bréhension. C'est-à-de-la-bréhensione. C'est-à-de-la-bréh acontecido. E-à-de-la Hérenda-bréhension. Et-à-de-la-bré Copperita. C'est-à-de-la. Ca m' surrounded. C'est-à-de-la. C'est-à-de-la-bréhensionemin, Yeah-hensione d'la-bréhensiongnis. C'est-à-dire que vous avez des légumeses du territoire, ce qui est Harlem, en New York. Cette ville est construée en 1930, spécialement pour l'Afro-American. Vous voyez l'arroi, en ce qui sont les territoires. C'est-à-dire que vous avez des réguliers de la ville, dans la ville de la ville, notamment dans les familles de la classe. Dans le transport, il y a aussi un problème, il y a un problème de transport, dans le business dans ces pays. C'est la carte du typique de l'américain, dans lequel la classe de la classe se déroulée et on vit dans des quartiers. ... ... ... ... ... ... ... vous ... Ce qui se dérâne à ces petits formations, c'est ce qui se dérâne avec les climatiques et les climatiques. Dans la ville, vous voyez un grand qui est problématique sur le morceau. Dans la ville, c'est ce qui se dérâne à l'exploitation de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec les problèmes. Un autre problème, c'est ce qu'il n'a pas vu dans ces pays. C'est-à-dire qu'ils sont de Pekin. J'ai été là pendant un mois. Dans les 5 jours, j'ai été dans la température. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dans la température. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dans la température. C'est-à-dire qu'il n'a pas démarré les problèmes de plétences. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dans les problèmes pour ces grandes places. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'a pas. Parish, après un avion, dans le pays, on est l'isrochère des États-Unis, où on a été un avion, après un avion, il y a un avion, donc nous devons dire que ces climaticiens sont en train de l'esquérir, et ont des des plus de 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 plus. M Ce qui est un problème par la partage la partage a see-tru. Nous avons un grand grand image Kins, plus grandes marges. Ces tentages vont y avoir deux partages. Par exemple, ce qui est un partage de la partage de Cité, C'est une partie de l'agrin de ce pays. Par exemple, les énergie des énergies économiques. 80% des énergies de l'agrin de l'agrin de l'agrin de l'agrin. 60% de l'agrin de l'agrin de l'agrin de l'agrin de l'agrin de l'agrin, où elle est une croissance de la biodiversité. Dans ces grands-compréhs se sont constitués 55 % des groupes de WPP de SNES, 73 % des groupes de WWP de SNES, et 25 % des groupes de BBP de VESOX. Mais pour la wisdom par comment on va prendre ce terme? C'est une wisdom par à 60-80% du потребité d'énergie via la stands, 75 % des études de la radio et du groud de la vie avec la vie en la vie, 75 % des études sont tombées dans les mégapolis. Et comment il y a ça se fait pour nous? Nous sommes un territoire de la vie, un secteur de la vie, plus de 35 % des études en études en France. En environ 500 000 000 000 000 des étudiants en France ont des études des autres domaines. environ 1,5 milliard de les paysages de la base de la base, qui est plus en plus de la base de la base. Duc combien de la tendance de la organisation à l'abrient de notre énergie et climatique dans les pays où on vivit ? La organisation de l'abrient signifie une chose. C'est-à-dire que la société doit être pour être plus de l'abrient, plus de l'abrient, plus de l'abrient, plus de l'abrient et plus de transport pour les pays. Donc, cela va être dénis sur l'énergie et tout va être dans un sens de dénouré de manière avec des études, mais sans le plan en commun. En ce cas, on peut-être qu'ils ont été dénoncés. En ce cas, nous sommes les causes du pays en place de la communauté. Les causes de l'économie des causes, les causes de l'économie, les causes de la politique, les causes de la cause de l'économie ou la finance. Il y avait un standard de l'économie et le monde en France, qui est un modèle de l'économie, qui est le modèle de l'économie, dans lequel on se trouve un modèle de la population de la population des pays et de l'économie. C'est un modèle de l'économie, Il y a un très intéressant moment, qui peut être un peu plus de la population pour les autres pays, c'est que les pays restent pas seulement dans les pays, mais ils peuvent être plus de l'économie et d'économie. Dans les pays, les pays, les pays les pays déjà depuis des difficultés, car ils doivent prendre des sociétiques pour faire des délits de l'économie dans le processus de l'économie d'économie dans les émigrants. En conclusion, on n'a pas à la fin de la présentation, on va continuer. Les contrôl et les contrôl sont en place dans le monde en ce sens. et que les terrains sont des contraintes de la urbanisation, et la communauté des contraintes de la population. Mais dans la Kinsée, il y a bien-être des contraintes, où il y a un grand-contrôle de la population sur ces territoires. Pour une seconde nous reviendrons sur la maine. Les territoires de la population en ce moment sont 74%. Nous n'avons pas de meilleurs. Nous n'avons pas de meur de nos et du moment à l'est-elle. Nous avons des erreurses et aglomérations. Les droits, les gens n'ontontontes, les territoires et les gens ne sont causés pour ces élèves-laient pour ces élevés. en Belgique, en Belgique, l'invier , la поэтому les municipalités nous l'explosent. Il sinon est les municipalités que les municipalités sont en communes, les villes, qui sont dans la communauté en Belgique, une période 1965-1970. C'est une ville des municipalités qui se suivent et que cela commence à plus de leur écuiter. C'est-Él aussi une tendance, que la Algérie pourrait en Belgique peut se offert nombre d'urbani sur et le Premier, il n'a pas été un peu, mais le Premier. Je ne sais pas que depuis j'étais je vous le dit sur quelqu'un d'aussédit, je vous le dit, mais on ou le venu à l'asier, il y a des quelques années. Dans la ta question, il est encore d'habitants. Mais l'asier, cela me permet de savoir les études aux normes de carefully aging de la société. en notre pays dans cette année. Et comment on l'a fait présent par ce moment du débat ? En tout cas, la France, c'est un infrançat. Ce qui n'est plus d'éth yeh, étant bien seul, personnes sont davant de 20.000 personnes dans les transportes. Et de tout ça, les deux jours, sont en Air et en France, c'est un réglement de nombreuse sur la population de la commune. Avec l'aloustique. Neg règlement de 2.75%, Beu à la première fois 5% de la fois. En plus de plus de 5%. Ce ne sont les personnes des ressources de la région. Oui, c'est que je te rémets que ça se fait. Sofie est vraiment en forme de la nature. J'ai pu vous meure. Très, bien comme ça c'est des всю de la région commercial. Tous lesrées, les 7 ou 10 maggres d'imagines sont... et j'abansent en Sofie, comme la la province de la population, les études, la culture et l'escalation, le étudiant et l'escalier. C'est un défilé pour le mouvement pour un collectif. Si on peut être un pays d'Europe, pour la l'Europe, qui se déroule à la hauteur, et il faut être une régionale, qui a donc aussi très vite et à balancer l'économique de l'homme. Nouveau-brisier et en Sofier, donc on les boulensages, en NK sur le travail de l'Université. Les sovieres de Sofier, en Sofier, où en Sofier sont en Boulgaries, ils se丸 en Boulgars-en-Boulgars, en Boulgars, en Boulgars-en-Boulgars-en-Hay儿, en Boulgarsen et en Boulgars-en-Boulgars-en-Bouciles, où s'ils en ce sens, dans les Boulgars-en- on Sofier, mais ce soit fifty-lei dans les investissements, dans la maison. En tout cas, en permanence, on a stabilité, parce que les gens ont à l'évoleur, parce qu'ils ont le fait ça, ce qui est possible pour une population historique, pour les soins de la vie, ces économistes, ce qui sont des démeurs, on fait des démeurs, les démeurs de démeurs, il faut, il faut se délouffer. Un autre chose qu'à ce qui nous donne en trois territoires, en Sofie, en Fibana, où on se fait 50% des BPP de la nation. Je vous remercie. J'ai pas de vous remercie. Je vous remercie les choses. Je n'ai pas de vous remercie. Mais, je vous remercie, mais je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Time Square en Manhattan. Il y a un jour pour un événement pour la vie. Vous voyez, ce qui se passe. Il y a une 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 totale source. La vaissemosu!" Souffifiers a Je vous remercie. Le größte de résumé soit expце, mais n'arrive pas à 10000mm de la liste. La venue de la présence des sal המ� Web 된. Du luggage. Le village de la Brésilie inquiet jou cells. Il y a 5きます. C endorsement de 5! Les遊bles du publics ! C'est-ce que lesquelles sont constituées comme lesquelles desquelles sont en place. Dans la columbia, 8 milioni d'euros, lesquelles lesquelles sont 10 milioni d'esuros. Quand on se fait un quartal, on se fait un peu de transporte et des transportes, après que on se fait un peu de transporte. Et ici, cette concepte de la bouche de l'autobus. C'est intéressant, c'est que c'est que l'autobus sur l'autobus. C'est à dire que chaque semaine de 7 à 2, nous avons 120 km de l'autobus et les gens, comme vous le voyez, se débarrassent. Consentéril pour les autobus de lignes est d'avoir beaucoup pluie à la ville. C'est le cas d'Istanbul. Jacarta, Guatemala, Bancho, Istanbul, Mexico, Citi, Brisbane, Los Angeles. New York. C'est le plus de l'honneur, c'est plus de 2008. C'est-à-dire qu'il a fait encore une sorte de l'honneur. C'est-à-dire qu'il y a dit, c'est qu'il y a plus de l'honneur. C'est-à-dire qu'il y a plus d'autres pays. ... ... ... ... ... ... ... Et donc, on a vu un petit trôneur. Et il y a un petit trôneur, un trôneur, un trôneur, un trôneur, un trôneur, un troux, un collège, un collège. Et donc, je me suis intéressé à l'aise d'un des idées de l'urbainiste Yann Giel, qui est en France, et une électora de l'aise de l'aiseur, qui est un délstimé dans Hopenhagen. Un 6ème grad pour la plus grande qualité de la vie, C'est une très efficace pour la compréhension de la compréhension des véhicules. 50 % de la compréhension de la compréhension des véhicules, et 37 % de la compréhension des véhicules. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Je vais vous donner l'occasion de vous poser ou de faire un commentaire. Il y a un micro qui va arriver. Si vous avez des questions ou juste de la compréhension, c'est moment. Si vous avez des questions sur la compréhension des véhicules, vous avez un question pour Jean-François Perouz, qui est très simple. Et pourquoi Istanbul, mais Ankara ? De la part du gouvernement turc, pourquoi avoir choisi de miser sur l'ancienne capitale impériale, plutôt que sur la capitale politique, du fait qu'Istanbul est une ville plus ottomane ? Dans la stratégie actuelle d'instrumentalisation du passé ottoman, Istanbul offre beaucoup plus de possibilités au pouvoir actuel que Ankara, par la grandeur du site, par la puissance de la situation. On mise entre deux mètres sur un passage. Chaque année, 55 000 navires étrangers qui passent par l'Ospore. Donc il y a une situation qui est assez propice à parler au monde, beaucoup plus propice que la situation d'Ankara. Même si Ankara... J'ai fait ma thèse sur Ankara, et ensuite je me suis tourné vers Istanbul. Ankara ne comptait même pas 20 000 habitants dans les années 1920, et maintenant on compte 4 millions. Et Ankara, pour ceux qui connaissent, ils vont vite réaliser de quoi je vais parler, c'est l'exemple vraiment typique de l'étalement urbain et de la ville conçue pour l'automobile. C'est hallucinant l'étalement actuel d'Ankara. Un étalement que déjà les urbanistes autrichiens et allemands, dans les années 1930, avaient un petit peu prévu. Dès cette époque, ont conçu une ville pour l'automobile, et rien que pour l'automobile. Donc, pour mes préférences personnelles, c'est plutôt Istanbul qu'Ankara, aussi du fait de cette richesse, historique humaine, qu'offre Istanbul qu'Ankara. C'est à peu d'évanguer. C'est à peu d'évanguer. C'est un dél'automobile, je l'automobile. pour la question que l'Istanbuur a été en train de candidat à la fin de la fin de l'Istanbuur, même si je Tokio est en 2020, et je me souviens que l'Istanbuur a été en train de l'Istanbuur et que l'Istanbuur a été en train de la fin de l'Istanbuur. Oui, vous pouvez commenter sur ce qui est en ce sens de la récemment ce projet olympique pour Istanbul en fait il est très ancien puisque dès 1992 l'état turc fait adopter une loi qui fixe cet objectif et qui met en place des institutions et des moyens pour atteindre cet objectif donc on a eu 5 tentatives, 5 dépôts de candidatures et chacune de ces candidatures s'est soldée par un échec mais ça s'inscrit dans le grand projet de puissance d'Istanbul, dans ce projet de faire d'Istanbul une ville-monde en organisant des événements à portée internationale qui attire l'attention de l'opinion publique mondiale et des investisseurs aussi sur Istanbul donc c'est à ce niveau là qu'il faut bien resituer l'ambition olympique, c'est vraiment cette volonté de faire cette ville mondiale et ça permet aussi de justifier des investissements exceptionnels pour des équipements, pour des infrastructures et ça rejoint mon premier point sur les facteurs de l'étalement, des grands projets et je ne citerai que le projet des grands stades olympiques c'est un cachet, c'est un stade qui a été construit d'ailleurs par un groupe français qui a été achevé en 2002 puisque les autorités d'Istanbul savaient que pour que la candidature d'Istanbul soit crédible il fallait qu'il y ait ce stade olympique et c'est un stade dont ça fait maintenant 15 ans qui n'a quasiment jamais été utilisé on essaie de le louer aux grandes équipes de football qui n'en veulent pas et c'est en termes de gestion de l'argent publique c'est un gouffre sans parler du fait que ce stade dans la périphérie ouest a initié toute une série de transformations urbaines d'éradications de quartiers entiers et donc a été vraiment un accélérateur de la transformation urbaine et de l'étalement urbain pour l'instant de l'étalement Je vous ai eu le droit à l'accepter, s'il n'a pas. La question est... Bon, vous avez dit, M. Perus, pourquoi le droit est-il-in-en-la-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un-de-un. Donc vous avez eu le droit à la suite. ou même quand il y a la volonté de l'intention d'un pays et de l'intention de l'intention d'un pays. Je me sens quelque chose, que dans un pays qui n'est pas un pays, mais un pays qui est un pays, comme Cavallo, il y a un pays. Dans l'intention de Cavallo il y a une tabelle, qui s'occupe à Constantinopoul. C'est-à-dire que pour la volonté de l'intention de l'intention d'un leader, c'est-à-dire un pays, c'est-à-dire un pays, c'est-à-dire un pays, c'est-à-dire un pays, pour les politiques, geopolitiques, et pour les politiques. C'est un projet ancien, qui remonte au début des années 1990. Et qui est lié aussi à un projet économique, soutenu par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire international, de multiplier les ressources, et notamment les ressources que le tourisme international apporte à Istanbul. Donc je le disais, ça correspond à un moment, à une grande rupture géopolitique. Istanbul était alors coincé entre deux rideaux de fer, en quelque sorte, à l'ouest comme à l'est, et ces rideaux se sont levés, et Istanbul a retrouvé toute la force de sa situation, s'est retrouvé à une croisée des circulations internationales, et c'est là que s'est échappaudé ce projet, pour porter le projet de développement de la Turquie, de faire d'Istanbul une ville mondiale. Donc c'est datable, c'est lié à une ambition économique, et cette ambition économique, elle a trouvé ensuite diverses idéologies justificatrices, jusqu'à la dernière, avec l'arrivée de... mais les choses du parti, de la justice et du développement. Le développement, c'est un concept clé dans la rhétorique politique turque, mais le développement n'est envisagé que dans sa dimension physique et économique, et pas dans sa dimension sociale, dans sa dimension environnementale. Donc le parti de la justice et du développement, à partir de 2002, 2003, a repris un vieux projet, qu'il a, en quelque sorte, enrobé autrement, idéologiquement, avec des références à la puissance automane, avec des références au monde turque, au monde musulman, pour multiplier encore les échelles de réunions d'Istanbul. Mais, en pratique, à la question de ma question, qu'il vous donnez, oui, il y a une première date, la première date, la première date, la première date, en tant qu'ils ne知realisation la décision, la provocation d'Istanbul en un visible en fragile moment. Pour la survive, eh,verchar wise, T'inころque nous avons vu, comme polluant lesüchtновutsuturs. ... Je ne sais pas d'un à l'audi d'autres, mais vous êtes sûrement sur la sécurité. Vous avez vu des étudiants américains, des étudiants, dans les étudiants, des 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 étudiants. Nous avons vu différents effets sur le centre et la centrale, dans les étudiants, des étudiants aux étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants en ce que les étudiants, qui sont les plus grands et les plus pauvres et les plus pauvres sont en periférié. Les megas-polisies m'auraient ? Pouvez-vous nous dire la mort de megas-polisies, des megas-regions, des gigantesques, des megas-gigants, des megas-gasties. Nous nous attendons dans un peu plus de plus de vie, des megas-polisies, des megas-gasties. Et à partir de la première fois ? Oui, je suisse à l'abourir, je ne sais pas comment parler, mais dans les années 50 ans, ce n'est pas à se faire, mais c'est que c'est comme la technologie de la société, c'est-à-dire qu'il y a l'abourir. Et les années 50 ans, c'est-à-dire que les années 50 ans, c'est-à-dire que les années 50 ans, je suisse à l'abourir, ce n'est pas qu'il se fait ? C'est-à-dire que, pour l'abourir, nous aurons encore, il y a toutelaire était en courant. Il y a les plus salliens d'abourir, on fait les années 50 ans, qui est-à-dire les années 50 ans, où on a plus University pour l'abourir, je ne siihen, à l'abourir, Donc sauf catastrophes climatiques, donc on a vu l'échauffement climatique, l'ouragan ou autres séismes, effectivement ça ne semble pas être une perspective possible, sauf aussi dans les grandes épidémies, on nous annonce l'apparition de bactéries mutantes qui vont contourner tous les systèmes des médicaments qui existent aujourd'hui, qui pourraient donner lieu à de grandes épidémies à nouveau et qui ravageraient l'humanité. Enfin c'est un souci pour l'humanité de demain que ce qui se prépare à cette nouvelle génération de bactéries qui rendraient totalement inefficaces tous les antibiotiques que nous utilisons en l'heure actuelle. Voilà un débat pour le futur, mais ça sort de mon domaine des compétences. Donc non, non, je ne crois pas que la concentration se poursuive. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut imaginer des effondrements partiels, des poches, donc des poches de pauvreté, des quartiers entiers qui ne prennent pas, et on a déjà un taux de vacances, c'est-à-dire le pourcentage des appartements vides dans certains quartiers qui sont très très élevés à Istanbul. Et si on continue à envisager le développement que par la création de nouveaux logements plutôt que de penser à requalifier déjà les logements qui existent en les améliorant, on risque de produire encore plus de logements vides et de produire des... On a des gated communities à la Turque, certes, mais qui sont déjà vides actuellement. Donc ça ne sera pas à une échelle gigantesque, mais on peut tout à fait imaginer des quartiers entiers, des zones, des condominiums entiers, totalement désertés. Parce que, actuellement, on cherche des investisseurs étrangers pour acheter. La Turquie s'est tournée vers le monde arabe ces dernières années, et donc ce sont des Séloudiens, des Qataris, qui achètent une partie de ces nouveaux logements. Enfin, ce n'est pas essentiel à merci, et on peut imaginer que cette question de la vacance, qui est vers des logements vides, qui ne trouvent pas acquéreurs, s'aggrave encore au fil des années. Si on ne réfléchit pas au mode de développement dominant. Il y a des intérés, comme le gars, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, il y a un tel de détés, c'est qu'il s'il up, c'est un entier, il y a quasiment un peu de détés sur des années, il y a encore un problème dans le pays, en Europe, il n'y a un âge de nationalité, dans l'Université, il n'y a un casé, ou dans le pays, dans le pays de l'Olimpiaire, il n'y a un casé qui est important pour le pays à la ville. Nous devons nous en faire le pays dans ces pays-là. Donc, il y a une question de l'esities scandinavis et il y a un problème. C'est un problème qu'il n'a pas été à cause de la pandémie. Ça peut y avoir à cause de l'évitation, si se sont venus à l'évitation, ... 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 et comment se on se tue l'aura dans le pays. Et comment ça se tue ? C'est-à-dire des changements, des changements sur les ressources, des changements dans le pays, des changements, et de ce qu'est-à-dire la balance entre la population et la population, parce que pour l'Istanbul, on est plus grand, mais aussi plus grand que la maladie de la maladie de la maladie. Il y a des possibilités de la maladie de la maladie. Ce n'est pas parce que les appartements ne sont pas habitués, mais aussi pour la maladie de la maladie de la maladie. C'est intéressant, peut-être un autre question. ... 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 On a été le cas, mais quand il est le cas, il y a quoi est-il qu'il se délileur. Mais si on oublie, on se dit que si on le dit, nous en un pays à la maladie. C'est à ce que je suis absolument信心. Et il faut savoir ? Mais il faut voir dans la zone de la zone de la zone. Dans la zone de 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 l'Europe. Et nous ne pouvons pas d'aider. Je vais demander à ce que je me disais. Les choses sont très complexes pour la vie. Et nous devons être en cette énergie. Parce que si on a fait une chose, tu peux le faire du context. Il faut être très important. Oblizement, l'oblure, 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 l'oblure. Il ne peut pas. Il y a un peu plus, les choses sont en train de l'oblure, et nous sommes travaillés dans la zone, il ne se préstavit. Dans ce temps, on a fait des expérations. Nous sommes réalisés pour les expérations. Les 4 et 5, l'intip, parce que la zone est plus ordinaire. Il toujours comme ça. C'est auxquelles ne peuvent pas tenir ? Le sujet est-elle, c'est-elle si probablement, les milliers, on est limité comme la sof Hamchester. Donc, le monde est l'iiiste ? Est-ce qu'il se participe du fait la récemment de la vie ! Si nous nous devons dire qu'au savoir l'IA, c'est-à-dire de la vie, il est pauvre, il n'y a pas dans le monde, et aussi autre chose que nous nous apprenons, parce que cette situation nous apprenons, par exemple, le recyclage, pour que nous n'avoir des produits et ainsi. Maintenant, le question est-il, peut-être que nous avons eu l'impression qu'il nous devons et l'inércions, ce n'est pas plan. Nous avons essayé de ce que nous avons appris pour que nous 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 apprenons à 100 000. C'est maximum que nous pouvons, parce qu'il y a des questions sur la base des technologiques, et ainsi de suite. Et le seconde question n'a pas de poser maintenant, parce qu'il y a deux choses, qu'il y a deux choses, qu'il y a été complexe. Mais ce qui est pour aujourd'hui, ce n'était pas possible. Ok, il y a encore une question. Je vais vous demander de la question. C'est le village d'Istanbul, c'est un très important délourdement. Il y a été charactérisé par des événements, avec des événements, des événements. Tout ce n'est pas que les gens vivent, et les gens, pour une autre raison, stimulent le public de la population, les éventés. de la région. La nature est un objectif. C'est un factif de géographier, qui doit être une forme de plus. C'est intéressant, un autre question. C'est-à-dire que je suis-à-dire pour vous. C'est-à-dire que je suis-à-dire que je suis-à-dire que la région de la région de la région de l'Union des organismes, de la région de la région des organismes. qui se développe comme proportion à la récente de la population de la population et à la population. Et c'est le cas de la systeme, parce que nous savons que il n'est pas seulement le cas de la population de la population, mais les résultats de la vie, les états et les états de la population et les états de la population et les évaluettes de la population. Et c'est une exposition, comme je peux, pour le développement de la zone de ces systèmes. Dans l'Azion, dans l'Azion, dans l'Azion, dans l'Azion, qui est très fort, et dans l'autre, dans l'Etat, qui est aussi un grand grand, mais il n'y a pas de la zone. Il y a un développement de la zone de ces systèmes et ce sont dans les centrages, et ce n'est pas seulement dans la periférie. Merci. Merci. Et d'autres questions pour cette série ? La question est la suivante. Est-ce que tu es un exemple pour la société des décentralisation ? C'est-à-dire que l'a été donné, que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que la société des décentralisation, il y a des décentralisation, il y a des décentralisation, il y a des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. C'est-à-dire que l'Azion est un exemple pour la société des décentralisation. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Tout dépend en définitive de la période que l'on considère. Entre 1950 et le milieu des années 1990, c'est très clair, la croissance d'Istanbul, elle s'alimente, elle est alimentée par l'immigration. Et donc, effectivement, là, il y a une dévitalisation des espaces ruraux et jusqu'aux espaces les plus lointains, des montagnes au-dessus de la mer Noire à plus de 1000 km d'Istanbul, d'où vient le père de Recep Tayyip Erdogan, par exemple, du côté de Rizé. On a des villages entiers qui émigrent vers Istanbul. Mais, d'un autre côté, la richesse qui est accumulée à Istanbul par ces immigrants, elle est aussi réinvestie dans les villages d'origine. Donc, c'est un rapport compliqué entre le lieu d'origine, c'est pas seulement de la, disons, une désertification. Donc, il y a aussi une forme, en retour, de fertilisation. Les ressources nécessaires, elles sont... Non, pardon, deuxième période. Après le milieu des années 1990, la croissance d'Istanbul se fait plus en dynamique interne et elle est portée par la natalité et elle est portée aussi par les politiques de transformation urbaine. On déconcentre les quartiers centraux, dédensifie et on installe la population, c'est le principe de base de la transformation urbaine, dans des quartiers plus éloignés. Et l'exemple que je vous montrais tout à l'heure de Kayamache, c'est un exemple archétypal. Et la zone de 50 000 hectares dont j'ai parlé pour accueillir le Nouvelle-Istanbul, c'est notamment pour accueillir les populations qui seront déplacées du centre ou du péris-centre vers ces péris. Donc là, c'est une dynamique interne à la métropole simplement de recomposition. Les ressources naturelles qui sont convoquées, et bien là, il y a un vrai problème de renouvellement de celle-ci. Je le disais tout à l'heure, pour les ressources en eau, on est obligé maintenant d'aller jusqu'à la frontière bulgare. Et là, il y a un vrai problème qui se pose, non renouvellement de ressources nécessaires. J'en profite quand même pour répondre à la première question. Ah, oui, oui, ça c'est... enfin en tout cas pour Istanbul c'est assez bien connu. Ce qu'on peut dire, c'est que Istanbul, plus que le reste de la Turquie, est entré dans la transition démographique, et qu'il y a un problème de vieillissement qui se profile à 10-15 ans. Donc il y a une fenêtre d'opportunité, comme disent les démographes ou les économistes, pour le marché du travail, juste pendant 10-15 ans. Et après, un alignement, et donc un problème de vieillissement, de mortalité qui va se poser. Alors, il y a une nouvelle donne maintenant, c'est la population syrienne, qui participe... C'est 300 000 Syriens, quand même, qui sont arrivés à Istanbul depuis 2012. Et vu la situation en Syrie, la perspective de retour est même. Et là, c'est un nouveau ressort démographique, inattendu, imprévisible, qui change un petit peu la donne. Sinon, oui, oui, on a une évolution, un vieillissement qui se fait beaucoup plus vite, comme on disait. Et là aussi, ça va à l'encontre des scénarii un peu catastrophistes sur la croissance démographique de ces pays. C'est-à-vis des scénarii, on a des scénarii un peu plus résumé l'es Hareuses, à la part de l' longevity puissage. J'ai Tuesday, on a un objet de vieillissement qui se délib66, c'est les solutions soudent dans l'esprit. On ailleurs, on a eu un objet de vieillissement qui se délibKO le monde, on peut-être que les idées des scénarii en les sanitaires. la la présence des études, ce qui est, c'est dans la site de l'usage. C'est-à-dire que, avant d'être à l'abîtrise, c'est-à-dire que il est dans la vie de la vie d'être dans la vie, cette vie de l'usage, c'est normal pour les régles systèmes. Et voilà tout le monde, ils vivent les plus d'autres, c'est-à-dire que ça se passe à l'abîtrise. Pourrable de l'Angleterre, on va vous recommencer. J'ai mentionné que handicap est toujours en ce pays de l'Angleterre. Il y a besoin de la compétition. Il y a un humble écrivain, à cause de l'Europe, en qui se construireait un quartier de la hafence city, où l'investiit était gins à cause de l'ag�iste et s'il se produira avec une steppingaine de la responsive et à quoi se développe. Au contraire, on a fait, on a fait, on a fait que les gens se trouvent, on a fait que les gens ne me souhaitent. Ils ont pu faire, par exemple, un parc, dans lequel on peut les quartiers, des week-end-ils, et il est, évidemment, de ce qu'ils ont été dans ce quartier. Le problème est que ces choses se sont prudent, avec les politiques, et, parli, et, parli, beaucoup de plus. Quand nous avons fait un projet de la administration en Première de la Courier-Là, nous avons eu de pléphère avec du crééleté par. Les conseillants de la Courier-Là, c'est que pour 100 000 000 000 $ comme ça peut se faire. Et c'est parfait. 100 000 000 $, mais ça ne sait pas que les quatre mois seront plus de pléphère-Là, ce qui te prend des 40 000 000 $ dans la prochaine programme, c'est qu'est-ce qu'il s'écrité par la Courier-Là. Donc ce sont des choses qui sont des mesures. Et on ne peut pas faire cette question. C'est ce n'est pas la décentralisation. Je parle de monocentrization, c'est qu'il y a un grand-grad et qu'il n'y a rien. Mais, on l'a dit, l'European c'est un système de régions. Et donc on parle, que en Belgique, et c'est la première fois que la France est en Europe, et le plus de la 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 plus. Mais comment le fait les pays pour avoir un balanço? Quand le fonds de la plus 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 de la plus, en France, il est décidé d'investir 1 milliard d'euros, et il est investis dans le triple helix, Donc, on a fait un modèle, dans lequel on se a soulevé. C'est-à-dire que les universités, les maisons, les maisons-vies. Comment ils ont dans ? Ils ont un projet de l'université et les plusons et les plusons. Ils ont dit qu'ils ont le temps et qu'ils ont besoin de se faire. Les universités n'ont pas été développées, mais des professionnels, mais des spécialistes. Maisons-vies ont donné la grève et donc. C'est un modèle, qui est un modèle de l'intégrian, dans le cadre de la plan de la ville de la Belgique, ce sont les deux modèles. Ce sont les modèles, que l'étre de l'Ostor, dans l'étre de l'Ostor, il y a tous ceux qui se sont en Sofie, on ne se trouve pas de l'étre. Mais si j'ai, je vous remercie avec la question de la question, on peut-être que c'est une bonne vie dans la strédière dans la région. Optimale la vie dans la strédière. Les gens ne sont pas possible. Mais c'est possible. Mais c'est possible, c'est possible. En Belgique, il n'y a pas de priorité. Il y a des choses comme ça. Mais dans la vie, il y a un terme, il y a un terme, il y a un terme, qui se trouve, «culture de la humaine ». C'est malheureusement, je ne vais pas entrer dans la humaine. Ce sont les facteurs. Quand il y a «culture de la humaine », il y a des commentaires, il y a des choses que les choses peuvent se situer dans la humaine. C'est malvine en cette maladie. Tout le monde se trouve. En coutons, le plus à ce genre de vie. En Diviscicis... Enégalcoyente sur le sujet, ce sont des policiers. Ils se trouvent dans la policière. C'est malvien mais l'aux. Ils saent ets, ils se sont de ma vie aux chosez. Ce n'est pas dans la humaine. C'est ça qui est de la humaine, on est, c'est un peu plus de temps. Bien. Nous avons un peu de temps, peut-être maximum de 5 minutes, pour les systèmes de l'économie à ce sujet, qui est très important. Est-ce qu'ils se trouvent dans les politiques, dans les plans de l'économie de l'économie de Istanbul ? C'est-à-dire qu'il y a un grand politique scandale, qui se trouvait avec un petit parc, un parc-là au centre d'Istanbul, qui peut se déranger avec la discussion, un de ceux qui nous dit. Il nous a dit que c'est-à-dire qu'il n'a été un prévu de l'économie contre la corruption, mais, par contre les moyens, où il doit se réaliser, peut-être, qu'il a commencé un projet. Il y a de la part de l'économie, Oui. Alors, d'abord, pour le dire, il a été le maire d'Istanbul un peu plus tard en 1994 et en 1998. Donc, en fait, son arrivée au pouvoir dans Istanbul, qui est un État dans l'État, coïncide avec, justement, cette décennie de montée en puissance des ambitions d'Istanbul et il les a très bien comprises, il les a faites siennes. Alors, effectivement, Recep Tayyip Erdogan, quand il fait le bilan de ses quatre années, puisque son mandat a été interrompu, il insiste sur deux choses. J'ai résolu le problème de l'eau à Istanbul et j'ai résolu le problème de la pollution, le problème de l'eau, justement par ces grands investissements dont nous avons parlé, et le problème de la pollution par l'aménagement du gaz de film. Et, avec, effectivement, son problème de l'eau, il prétend avoir mis en place un système beaucoup plus transparent que le précédent, puisque son adversaire, qui était l'ancien maire, il l'a un petit peu enfoncé en l'accusant de coche. Donc, il a été très, très habile, mais c'est intéressant de voir qu'il y a ces deux aspects relatifs à l'environnement, qui sont dans le bilan positif, en tout cas dans le récit qui en est fait de Recep Tayyip Erdogan. Alors, c'est ce même homme qui, vingt ans après, en mai 2013, réprime de manière assez violente, tout près de Taksim, enfin ça joue que c'est la place Taksim, le soulèvement, on ne sait pas bien comment le qualifier, l'occupation populaire du parc de Gézy. Et, donc, avec le projet porté par Recep Tayyip Erdogan, qui a été rappelé au lendemain du coup d'État raté du 15-16 juillet, il a redit sa volonté de faire, à la place de ce parc, de reconstruire une caserne automane qui avait été détruite par un urbaniste français, d'ailleurs, dans les années 1930, avec, à l'intérieur, des boutiques, un musée, donc ça varie un petit peu. C'est pas qu'un centre commercial, quand même, mais, en tout cas, c'est effectivement, dans ce secteur d'Istanbul, un des rares espaces verts appropriés, qui a été menacé, très sérieusement, quoi. Mais, on est dans une conception, pour ce parti, la partie de l'environnement, qui est là encore quantitatif, puisque, bon, le Djet Tayyip Erdogan qui s'est senti, et là, c'est très étonnant, le maire d'Istanbul était totalement absent du débat. C'est quand même la défaite des pouvoirs locaux. C'est directement le Premier ministre qui répondait, qui argumentait, comme si c'était lui qui faisait la politique urbaine, non pas les pouvoirs locaux. Donc, toute cette période ultra-libérale, aussi, en Turquie, c'est une période de recentralisation de la politique urbaine. Je ferme la parenthèse. Et, donc, le Djet Tayyip Erdogan veut dire, on arrache trois armes ici, mais on va en replanter 350, un peu plus loin. Quelle importance ! On a une conception de l'environnement qui est totalement coupée de l'histoire, qui est coupée des pratiques citoyennes, et qui pense que les milieux, les lieux sont interchangeables. Et on a, donc là, une difficulté à faire émerger une conception plus citoyenne, plus centrée sur les pratiques et les appropriations. Et, bon, ce conflit n'est pas terminé. Et dans le contexte politique actuel, je ne vois rien qui empêche, désormais, que l'ACPARTI a réalisé ce projet, puisque toute opposition est criminelliste. On s'il se précie, juste, il y a un peu plus din question. Estabas, je vous JK, je vous réservez un道if de la structure, je vous déçois, ce serait un cas embellieux. J'ai, c'est un cas spécial, car je voulais dire, si c'est éste, à l'abri, c'est un cas massifiaux, à un cas de la population? À l'abri, c'est un cas ? C'est un cas tout de la population, c'est un cas de naturel, C'est-à-dire qu'il y a tous les facteurs de l'Occitanie ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a géographie. Oui, c'est géographie, oui. Non, c'est géographie, géographie. Non, c'est géographie, c'est géographie. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'il y a un terme dans l'Istanbul, ce que se n'arrisent... l'Ire n'erecha' ei pas une 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 une, et on peut-être... c'est qu'il y a des événuions gesuines, ce que on peut-être qu'il y a des casquats, ce qu'il y a été habEP. Alors, C'est-à-dire qu'il y a des gens de l'isit. C'est-à-dire qu'il y a des enfants a pas... qu'ils ne l'ont pas que les gens peuvent... C'est ce qui se fait ? C'est ce qui se fait ? Donc, oui, ça peut se trouver un peu de l'ampleur. Un peu de l'ampleur, il y a des des études, que l'Istanbul est en train de ne se déranger. Mais ça se passe et à ce qui se passe ? Oui, c'est ce qui se passe ? Je pense que les gens ont vu l'Ospore, je pense que les gens ont vu une partie de l'Ospore, et que les gens vivent dans une partie de la région, ils peuvent être dans un certain nombre de la région, et que c'est-à-dire que la région est un peu plus d'esprit. Oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflit, qui se défendent en Sofie, entre les paysans de l'étangueil, comme les anciens et les anciens et les anciens et les anciens. C'est-à-dire que les anciens sont en France. C'est intéressant. Vous avez le mention de la question. Et il y a un conflit entre les anciens et les anciens et les anciens et les anciens ? En ce qui concerne le séisme, on peut dire de manière paradoxale que moi j'ai vécu, je suis arrivé en Turquie quelques jours après, le séisme du 17 août 1999. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, après ce séisme, l'argument du séisme, de la menace du séisme, a été utilisé pour justifier l'étalement urbain. Donc, la peur du séisme a entraîné un mouvement vers le nord, vers des zones qui sont moins exposées. C'est après le séisme que toutes ces Gated Communities dont j'ai parlé rapidement ont commencé à être construites. Donc, au nord-est, au nord-ouest, à Sarrières, à Béicose, jusque vers la mer Noire. Et quand on regarde l'argumentaire des publicitaires des principaux Gated Communities, on voit que le risque sismique est au centre. Vous voulez protéger, vous aimez vos enfants, votre famille, etc. Et bien, allez vous installer plus au nord dans une... Bon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le risque sismique, il est très inégal à Istanbul, et qu'on a... Les Japonais ont fait un très beau master plan des risques, et il est surtout... Il existe surtout au sud de la mégapole, le long de la côte de la Barbara. Il existe au fond des rivières ou sur les pentes qui modèlent tout le territoire d'Istanbul, mais il est bien moindre au nord. Il y a ce premier facteur. Il y a un autre facteur qui est le facteur sol. Et pour évaluer le risque sismique, en fait, là, il faudrait être loin que le travail fait par les Japonais. Il faudrait travailler vraiment à l'échelle de chaque parcelle, en voyant aussi le sol. Et ce qu'on a dans la partie historique, par exemple, on a eu des effondrements imprévisibles de bâtiments qui étaient, en fait, liés à des puits d'origine byzantine ou autres dont on ignorait l'existence. Donc, une ville qui refoule son passé, eh bien, accroît ses risques. Donc, il y a aussi ça. Et puis, il y a un troisième facteur. Donc, on a le facteur, en gros, par rapport à la faille nord-anatolienne, le facteur du sol, mais on a aussi le facteur de la qualité de la construction. Et là, il y a des inégalités considérables. Et même dans la zone la plus exposée au sud, on a des constructions qui résisteraient. Donc, c'est extrêmement difficile. Il faut croiser ces trois dimensions pour vraiment apprécier le risque dans sa réalité. mais ce qu'on peut dire que le risque a été utilisé pour justifier l'étalement urbain étonnamment. Pour ce qui est du conflit, c'est une question très belle et très importante. Et c'est un des moteurs de la politique actuelle. Eh bien, Recep Tayyip Erdogan, justement, il incarne ces nouveaux Istanbulites. Lui, il est né à Istanbul, mais son père vient d'ailleurs. Il incarne ces classes qui montent économiquement, qui veulent avoir une place, et qui sont entrés en conflit avec le vieil establishment, avec ces anciens Istanbulites qui pensent que tous les maux d'Istanbul viennent des migrants. Et on a un vrai conflit, qui est toujours un moteur de la politique entre... et le parti social-démocrate, qui est le premier parti d'opposition, eh bien, est encore très lié à ces vieux Istanbulites, cette génération, donc, ces Istanbulites établies avant 1950. Et on peut, conscèrement, mais lire un peu les conflits, à l'aube de cette histoire migratoire, et effectivement, du conflit entre ceux qui s'estiment les propriétaires légitimes d'Istanbul, parce qu'ils ont une ancienneté, et les nouveaux venus, mais bon, les nouveaux venus aussi vieillissent, et se construisent une nouvelle légitimité. Donc c'est le conflit des légitimités qui s'appuie sur des histoires migratoires qui sont toujours importantes. Pardon. Dans une mégapole, où encore aujourd'hui, plus de 60% de la population est née hors du département. Donc, ça c'est... Il ne faut pas le oublier, mais c'est quelque chose qui... qui conditionne aussi la vie sociale et politique. ... 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 et les partenaires sont partie de notre identité, et tout ce grand grand a commencé à se détendre, comme on détendre notre наследité, donc, pour mal que j'ai terminé la discussion, mais ce sont les facteurs de l'organisation, qui nous a fait à ce moment. Et on peut-être un peu de la région, de la région, dont nous savons maintenant. Merci beaucoup. Merci encore d'être et pour la participation à l'audition. C'est très intéressant. Jean-François Peros et le professeur de Clifant, le professeur de l'esquête de l'esquête. La discussion des rencontres de l'esquête de l'esquête, c'est de l'esquête de l'esquête de l'esquête de l'esquête. Merci beaucoup.